Bonjour, ici Jean-Luc Henry de Révolution Fermentation. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment faire de la moutarde lactofermentée. En fait, de la moutarde tout simplement. C'est vraiment extrêmement facile. Ce que vous avez besoin, c'est des graines de moutarde, naturellement, et du sel. Vous pouvez rajouter des épices, bien sûr il y a besoin un petit peu d'eau, mais c'est vraiment la base, graines de moutarde, du sel et de l'eau. Vous allez trouver une recette dans le livre de Marie-Claire Frédéric, très très facile comme recette, Aliments Fermentés, Aliments Santés, et dans le livre Révolution Fermentation, une recette un peu plus complète où là on va vous ajouter des épices comme le curcuma, de l'oignon, de l'ail, etc. Mais je vais vous expliquer déjà la base, très très simple. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend les graines de moutarde, on va rajouter un 2% de sel. 2% de sel concrètement pour, là il y a 250 g de graines de moutarde et ça représente 2 cuillères à café ou environ 12 g de sel. Donc on a ajouté notre sel et on complète avec de l'eau jusqu'à ce qu'on arrive en haut. Là les graines de moutarde, l'eau va percoler tranquillement. On va rajouter un petit peu. Étant donné que les graines de moutarde, elles viennent de la nature, dans la nature il y a plein de micro-organismes, et des bactéries lactiques, il y en a partout. Ce qui va se passer, c'est que les bactéries lactiques vont se faire réveiller par ce processus. Bien sûr, idéalement, prenez des graines de moutarde biologiques, parce que si elles ne sont pas biologiques, elles risquent d'être moins riches, disons, en bactéries lactiques. Donc, voilà, comme ça vous pouvez bien sûr mixer les types de graines de moutarde. Il y a plusieurs sortes, il y a des noires, il y a des jaunes, des roses peut-être, en tout cas, je ne les connais pas toutes. Et là, étant donné qu'on a mis le sel à l'intérieur, on va dissoudre un petit peu le sel, surtout le répartir bien comme il faut, il ne sera peut-être pas tout dissous en l'espace de 30 secondes, mais là, étant donné qu'on a pris du sel fin, c'est quand même assez rapide. Et là, ça commence à être pas mal bon. Ce que je vais faire là tout de suite, c'est que je vais rajouter un petit peu d'eau à l'intérieur. Je vais rincer. J'ai rincé parce qu'en fait, les graines de moutarde qui étaient sur le dessus n'auraient pas été en contact avec le liquide, donc auraient probablement mal fermenté. Donc, ce que je veux, c'est que toutes les graines de moutarde soient immergées dans le liquide. Capotez pas s'il y en a une qui n'est pas dedans, c'est vraiment pas la mort. Et on ferme bien, on pose dans un plat qui va pouvoir récupérer le liquide et on laisse fermenter ça environ 5 jours. Quand vous le posez dans le plat, desserrez-le un tout petit peu ou alors trouvez un autre système, il y a plein de systèmes pour faire des fermentations, mais ce que vous voulez, c'est que vous voulez que les gaz puissent sortir durant la fermentation parce qu'au bout de quelques jours, il va y avoir production de CO2. Mais vous ne voulez pas l'ouvrir parce que vous ne voulez pas laisser rentrer l'oxygène. Je ne vous donne pas un cours sur les lactofermentations. L'idée, c'est de vous montrer comment faire de la moutarde. Un cours sur les lactos sera un peu plus complet. Et donc, ça, cette fermentation-là, au bout de 5 jours, elle est prête. Mais vous pouvez l'oublier, je vais vous montrer. Donc là, on va l'oublier au moins 5 jours. Et au bout de 5 jours ou plus, vous voyez ce pot-là ? Je ne suis plus sûr exactement de la date à laquelle je l'ai faite. C'est exactement la même chose que ça. Sauf que je l'ai partie il y a au moins un an, peut-être un an et demi. Et là, je l'ouvre devant vous. Et là, est-ce que je vais réussir ? Vous comprenez pourquoi, en fait, les couvercles en métal, ce n'est pas l'idéal pour les lactofermentations. Parce qu'en fait, il y a production d'acide durant la fermentation. Et la production d'acide fait en sorte que les couvercles des pots maçons, les couvercles standards des pots maçons, il rouillent. Ah ok, ça se défait, c'est bon. C'est pour ça que je préfère de plus en plus utiliser pour des longues fermentations des couvercles en plastique. Vous voyez, c'est vraiment tout rouillé. Mais l'intérieur, il est généralement très très bon. Hop là ! Et là, waouh ! Vaut mieux laisser s'évaporer un petit peu avant de sentir, parce que souvent, les odeurs de quelque chose qui a été fermé pendant aussi longtemps, c'est un peu fort. Oh, ça sent merveilleusement bon. Donc, là, on va faire de la moutarde en pâte de moutarde. Parce qu'il existe aussi des moutardes dites à l'ancienne, où les grains de moutarde sont comme ça. On pourrait le manger tel quel, mais on va essayer une pâte de moutarde. En fait, ce qu'on va faire. Là, je vais rajouter deux ingrédients pour le goût, principalement. Curcuma en poudre, on aurait pu prendre du curcuma frais. On aurait pu le faire fermenter d'ailleurs, un petit morceau de curcuma avec nos grains de moutarde. Mais là, on va l'utiliser pour le saisonnement. Donc, on verse le tout ici. Donc, pour un pot de 500 millilitres, on va rajouter 150 millilitres de vinaigre. Vinaigre de scie de pomme, mais autre type de vinaigre peut fonctionner. Idéalement, ne prenez pas du vinaigre blanc. Ça ne goûte pas bon, ce n'est pas super, etc. Et pour le curcuma, on va mettre une cuillère à café de curcuma. Ça va donner un bon petit goût et en plus, au niveau de la couleur, c'est vraiment super. Donc, une cuillère à café. Mais encore là, vous pourriez y aller au goût. Vous pourriez rajouter de l'ail, un petit peu d'oignon. Mais n'ajoutez pas trop de choses non fermentées. Ce n'est pas l'idéal. Là, on blend jusqu'à temps que ça devienne une pâte. Et là, on blend jusqu'à temps que ça devienne une pâte. Juste un petit truc. Notre pâte, elle est un peu trop solide. Donc, on va rajouter un petit peu de vinaigre. Non, je vais chercher le vinaigre. Une fois que vous avez trouvé la texture qui est parfaite à votre goût, commencez à goûter. Et faites attention, ça risque d'être fort. Waouh ! C'est vraiment parfait. On peut rajouter du sel, on peut rajouter ce que vous voulez. Mais là, c'est parfait et ça s'offre super bien en cadeau. Là, avec une spatule, ce que vous allez avoir besoin aussi, c'est idéalement un petit entonnoir. Si vous n'avez pas d'entonnoir, prenez juste un peu plus de votre temps. Ça marchera parfaitement. Tout à l'heure, à l'issue de la vidéo, je prendrai le reste parce qu'il en reste quand même pas mal. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Bien sûr, les proportions se multiplient à volonté. C'est vraiment très très simple. C'est vraiment super facile. Ça ne prend pas de temps à faire. Bonne fermentation à tout le monde. Joyeux temps des fêtes. Si vous êtes en plein temps des fêtes, amusez-vous bien. Bon appétit. Sous-titrage ST' 501